Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc première vidéo de l'année et j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos très sympa, j'espère, qui vous plaira. En effet, je vais mettre à profit mon expérience de voyage au Japon pour vous parler un petit peu justement des bons plans pour acheter des jeux, notamment à Tokyo. On va commencer par ça et on va précisément commencer par le quartier d'Akiba. Il y aura plusieurs vidéos, je ne sais pas encore exactement combien, mais c'est sûr que je vais vous parler d'Akiba, je vais vous parler également d'Ikebukuro. Peut-être un passage rapide dans une vidéo sur Anakano et puis de manière un peu plus globale, quelques tips sur justement comment trouver des bonnes affaires au Japon. Donc écoutez, assez tergiversé, on y va après le générique ! C'est parti ! Alors, on va déjà commencer par Akiba ou Akihabara, de son nom plus connu. Akiba est un endroit que je recommande vivement à toute personne voulant acheter des jeux. Alors je sais qu'on entend souvent dire qu'Akihabara est cher, c'est vrai, vous trouverez probablement notamment dans des book-off, dans des hard-of, des jeux moins chers. Après, il y a quand même un avantage non négligeable à Akihabara, c'est le choix. En effet, lorsque vous êtes dans un book-off, vous êtes limité à ce book-off, vous avez de la distance pour vous y rendre. Akihabara, vous avez une dizaine de magasins, tous situés les uns près des autres, à cinq minutes à pied à peu près. Et vous pouvez vraiment comparer, regarder un petit peu entre l'un et l'autre ce qui est proposé et pouvoir ensuite choisir. Alors, vous payerez peut-être un petit peu plus cher que si vous trouverez ces jeux, on va dire, en book-off, notamment sur des jeux en loose ou des jeux PlayStation 1 assez classiques. Mais l'idée ici, c'est de vous proposer quelque chose d'assez global et de vous parler des magasins un par un. Qu'est-ce que j'aime chez eux ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Pourquoi je les conseille ? Pourquoi je les déconseille ? On va commencer déjà par le premier magasin qui est à la sortie de la gare, qui s'appelle book-off. Et oui, il y a un book-off aussi à Akihabara qui était un magasin vraiment très très sympa jusqu'il y a encore quelques années et qui aujourd'hui est devenu vraiment beaucoup moins intéressant. Alors, c'est pas tout à fait vrai, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez des jeux récents, genre PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Switch, si vous cherchez des jeux PlayStation 1 et PlayStation 2, même si ça a aussi tendance à pas mal diminuer, vous allez trouver quand même des choses sympas et à bon prix. Je pense que les meilleurs prix seront là-bas de toute façon. Par contre, sur la partie rétro pur et dur, c'est-à-dire jeux, on va dire, avant tout ce qui est 32 bits, donc Master System, NES, Mega Drive, Super NES, Super Famicom, franchement, passez votre chemin. Si vous en avez là-bas, ils seront de toute façon beaucoup plus chers que dans les boutiques spécialisées dont on va parler par la suite. Donc, c'est un bon premier, on va dire, échantillon pour se faire une idée de jeu. Ça dépend aussi, comme je vous le disais, vraiment de ce que vous collectionnez. Mais sur la partie rétro pur et dur, c'est à déconseiller. Par contre, vraiment, si vous voulez vous lancer dans une collection PlayStation 1 japonaise ou même PS2, vous allez trouver pléthore de titres à une centaine de Yen, donc ça c'est cool. Sur les jeux récents, pour 15-20 balles, vous allez avoir des jeux très récents, notamment PlayStation 4, etc. Donc, on commence par le petit Book Off. Donc, voilà mon avis sur ce magasin et ce que je vous en dis. Ensuite, juste à côté du Book Off, il y a un magasin qui ne paye pas une mine parce que quand on passe devant, on pense que c'est un magasin spécialisé sur tout ce qui est animé. Or, c'est un Suragaya et quand vous allez en sous-sol, c'est full jeux vidéo. Et là, vous avez énormément de rétro et notamment, alors là je vais parler pour ceux qui connaissent un petit peu le coin. Vous avez en fait un espace très petit avec des allées vraiment minuscules. Donc, avec un sac à dos, je vous le déconseille vraiment. Vous pouvez à peine être un par allées. Donc, ce n'est pas évident quand il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, il faut essayer d'y aller quand il y a moins de monde pour pouvoir vraiment profiter et regarder ce qu'il en est. Mais vrai, c'est quelque chose de récurrent. On a le même problème dans d'autres magasins, notamment chez BIP. Et donc, dans ce Suragaya, qui est donc situé juste à côté du Book Off, de l'autre côté du... pas du boulevard parce que c'est pour les trains, mais en gros des rails de train, lorsqu'on vous rapprochait de l'allée principale. Et bien, en sous-sol, vous allez avoir une pléthore de jeux Sega Saturn, Dreamcast, PlayStation 1, PlayStation 2, Super Nintendo. Il y a encore pas mal de choses. Je n'ai pas vu beaucoup de NES. Par contre, il y a pas mal de jeux sur portable, genre GBA, Game Boy Color, etc. Donc, sur du rétro pur et dur, vous allez vraiment avoir du choix. Les prix sont corrects. Ce n'est pas le Suragaya que je recommande le plus à Tokyo. Il y en a un autre dont je vous en parlerai quand on parlerai beaucoup. Mais voilà, ce Suragaya-là est vraiment très sympa. Suragaya, pour info, c'est une nouvelle. Alors, moi, je ne la connaissais pas. Enfin, je dirais qu'elle a 5 ans à peu près. C'est une chaîne de magasins qui est vraiment en vogue et qui rachetait pas mal d'autres chaînes, pour le coup, pour se spécialiser sur tout ce qui est univers geek. Donc, avec beaucoup d'animés, beaucoup de jeux vidéo, de la musique, des idoles, enfin voilà. Et ça reste une chaîne avec des prix très intéressants. Donc, vraiment, j'en recommande. Donc là-bas, vous allez pouvoir vraiment trouver pas mal de trucs. D'ailleurs, quand vous descendez les escaliers, vous avez des bacs avec des promos, donc plein de trucs à 100 Yen. Je vous invite à regarder dedans. Vous avez peut-être trouvé votre bonheur. Moi, j'ai rien trouvé personnellement que j'y suis allé là cet été. Mais voilà, pour ceux qui commencent une collection japonaise, vraiment, il y a de belles affaires à faire. Ensuite, hop, on continue. Et là, on arrive sur le boulevard principal. J'ai plus le nom, je vous le mettrai en sous-titre. Sur ce boulevard-là, vous allez avoir plusieurs magasins. On va parler de celui que je n'aime pas, enfin, je n'accroche pas à ce magasin. Il s'agit de Retro Game Camp. Donc, Retro Game Camp, il y a deux magasins. Il y a le Retro Game Camp classique et il y a le Retro Game Camp dungeon. J'y suis allé une fois. Vu que la chaîne ne m'intéresse pas trop, j'y vais rarement. Par contre, ça va être assez contradictoire ce que je vais vous dire, mais c'est la chaîne qui est, je pense, le plus foreigner-friendly. En effet, dans cette chaîne de magasins, c'est classé non pas par nom, mais par type de jeu, déjà, par console, avec les faces vers l'avant pour que vous puissiez bien visualiser ce qu'il en est. Et en plus, vous avez beaucoup d'informations aussi en anglais, ce qui n'est pas le cas dans toutes les autres boutiques. Donc, vraiment, cette chaîne, enfin, ce magasin, fait en sorte d'attirer les touristes. Par contre, en contrepartie, je pense que c'est un peu un piège, il faut faire attention à ça. Les jeux sont souvent entre 15 et 20 % plus chers que dans d'autres magasins. Donc, vraiment, je ne conseille pas d'aller chez eux. Surtout, vous allez voir qu'on a des choses vraiment sympas que je recommande à Akiaba. Ensuite, on a un de mes trois magasins préférés de Akiaba, toujours sur l'année principale. Il s'agit du Trader. Alors, Trader, vous connaissez peut-être le magasin à Paris, et bien ça peut être le même principe. Vous avez donc un étage. Donc, en rez-de-chaussée, c'est tout ce qui est récent. Et à l'étage, c'est tout ce qui est rétro. Toute la partie rétro, vraiment, est hyper intéressante parce que vous avez vraiment un classement par qualité, en fait, des jeux. Vous allez avoir des ratings et pas forcément une grosse différence de prix, comme ça peut être le cas, par exemple, chez Monda Araken, dont on parlera juste après. Ou, en fonction de l'état, vraiment, le prix, des fois, peut varier de plus de 30% là-bas. Trader, vraiment, c'est un magasin où il y a du choix, où vous avez la possibilité de trouver pas mal de rétro, notamment les fans de tout ce qui touche à Nintendo, c'est-à-dire Famicom, Super Famicom. Vous allez vous éclater chez Trader. C'est pour moi la meilleure boutique. Il y a une énorme vitrine aussi, dès que vous arrivez, avec de la Neo Geo. Donc, pour les fans de Neo, clairement, c'est un passage obligatoire à Tokyo. Moi, j'aime beaucoup aller là-bas. Je trouve que le rapport qualité-prix est quand même relativement bon. Et ça permet vraiment d'avoir des jeux, certes, on va dire, peut-être pas les moins chers que vous allez trouver à Tokyo. Mais, en termes de qualité, vraiment, le rapport est très bon. Et en plus, ils sont plutôt sympas. Vous pouvez faire du tea-free chez eux. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est important. Ça vous permet quand même d'économiser aujourd'hui 10%. Auparavant 8, aujourd'hui 10. Donc, 10% sur le prix d'un jeu, c'est vraiment intéressant. Je vous parlerai d'ailleurs de pourquoi le faire. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé. C'est comment faire des bonnes affaires aussi à ce niveau-là. Si sur 1000€, imaginons que vous dépensez, vous économisez 10% de TVA. Ça vous fait 100€ d'économiser. Ce qui n'est pas négligé. Mais vous verrez que 1000€, ça peut aller très vite au Japon. Donc, voilà. Donc, Trader, vraiment une très belle adresse que je recommande avec une pléthore de jeux. Vraiment très sympa. Ensuite, on a, j'en parlais juste avant, Mandarake. Mandarake, je n'aime pas non plus. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Alors là, pour le coup, si vous cherchez un jeu, vous êtes quasi sûr de le trouver là-bas. Vraiment, vous avez du choix phénoménal. Par contre, vous avez une gamme de prix qui peut aller du simple au triple en fonction de l'état. C'est-à-dire qu'eux, vraiment, vont avoir un système de notation A, B, C. Et en fonction, en fait, si vous choisissez A, B ou C, eh bien le prix va fortement fluctuer. Alors, sachant que bon, du C déjà, c'est un très très bon état pour nous. Moi, généralement, je m'oriente plutôt sur ces titres-là. Mais même, tu sais, vous allez trouver des jeux en classe C qui vont être plus chers que d'autres magasins. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention. Par contre, le choix est vraiment pléthorique. Enfin, vous pourriez passer une heure, une heure et demie, rien que dans Mandarake, pour trouver des jeux parce que vraiment, il y a énormément de choix. C'est par contre le meilleur magasin. Ça, il faut le dire. Si vous cherchez des cartouches en loose, c'est-à-dire des cartouches Super NES, Mega Drive, vous allez vraiment pouvoir trouver pas mal de choses intéressantes et à très bon prix. Vous allez avoir plein de trucs à 100 Yen qui veulent liquider. Des trucs classiques Mario, Final Fantasy, Donkey Kong. Enfin, voilà, on loose. Il y a plein de trucs. Et même des trucs assez rares, pas trop chers. Genre, je pense, par exemple, du Gogo Hackman ou ce genre de choses. Ça va vraiment être intéressant. Donc, voilà, Mandarake, moi, je n'y fonctionne pas. Mais j'y passe quand même parce que je suis curieux. Enfin, c'est un peu la galerie, on va dire, avec plein plein de jeux, plein de pièces très très belles. Et donc, il faut forcément y passer pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on quitte un petit peu l'allée principale et on va dans les rues parallèles. Donc, je vous mets de toute façon une petite carte pour vous repérer. Et on va partir tout d'abord chez Bip. Donc, Bip, c'est un magasin. Vous avez d'ailleurs peut-être vu une vidéo de Benzai sur le magasin qui est vraiment très sympa. Alors, moi, ça ne m'intéresse pas énormément parce que ça sort un petit peu de mon scope de collection. Mais c'est un magasin qui est très porté sur tout ce qui est micro-ordinateur. Comme MSX, X86, je crois, ça s'appelle. Enfin, voilà, toutes ces machines là un peu obscures sorties dans les années 80. Vous allez trouver énormément de consoles, de jeux là-bas. Vous allez aussi trouver des PCB. Donc, pour les collectionneurs d'arcade, vous pourrez avoir pas mal de PCB là-bas. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Vous avez aussi une partie rétro, mais ça reste vraiment, on va dire, tout ce qui est avant 32 bits. Donc, la Master System, de la Mega Drive, de la NES, de la Super NES. Par contre, en termes de quantité, je trouve que c'est pas ouf. Et à part ce qui est en vitrine, on est souvent sur des bons états. Ce qui est en magasin, en rayonnage, est un peu empilé à l'arrache. C'est pas forcément très bien arrangé, etc. Et en vrai, la qualité des boîtes, des notices, est pas souvent de très bon état. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué quand j'y suis allé à plusieurs reprises. Donc, il faut vraiment bien regarder. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il vous laisse vérifier à chaque fois, à vos achats, pour voir si tout est en bon état, etc. Donc, ça, c'est vraiment un élément hyper intéressant et hyper important pour profiter, et bien, tout simplement, du jeu. Et de voir si vous souhaitez l'acheter ou pas. Donc, voilà. Typiquement, j'ai trouvé le moins cher Twinkle Tales là-bas, qui est en état mini, tout complet avec Raycard, etc. Je l'ai payé 49 000 Yen avec la TVA. Parce que, par le coup, j'avais pris la TVA sur celui-là. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Il faut vraiment fouiller. C'est aussi un des seuls magasins où vous allez pouvoir trouver des jeux Genesis et PAL. Ce qui est assez marrant parce que c'est vrai qu'on ne pense pas trouver ce genre de jeu au Japon. En fait, eux, on rachète. Et donc, vous en avez aussi en vitrine, en magasin. Ils sont assez chers. Évidemment, ça va surtout s'adresser aux collectionneurs japonais, pour le coup. Mais voilà, c'est un magasin aussi où vous allez pouvoir trouver ce genre de titre. Alors, juste à côté de Bip, vous allez pouvoir trouver un autre magasin qui, pareil, a ouvert il n'y a pas très très longtemps. Je crois qu'il y était à trois ans. Mais j'ai un doute. C'est un autre sur Agaya. Donc, il y en a deux qui apparaissent. Celui-là, par contre, est beaucoup plus grand. Vous avez énormément de choix. Vous allez pouvoir aussi trouver des systèmes un petit peu plus obscurs. Alors, c'est vrai que je me rends compte, j'ai peu parlé de Neo Geo et de PC Engine. Mais en gros, vous allez pouvoir vraiment trouver dans quasi tous les magasins. Mais c'est vrai que là, typiquement, sur Agaya, vous allez avoir pas mal de Neo. Ils ont une belle collection de Neo avec Trader. Je pense que c'est les deux meilleurs magasins à ce sujet. Et vous allez également pouvoir trouver beaucoup de PC Engine, du Mega CD, du 32X, beaucoup de Mega Drive. Ça, c'est cool. Ça, ça me faisait vraiment plaisir. Ils ont une large collection quand même Sega. Avec beaucoup de Saturn et beaucoup de Dreamcast, notamment. Donc, la Dreamcast, c'est vrai que j'en ai pas parlé beaucoup. Mais en gros, vous en avez dans tous les magasins. Après, en fonction des stocks, etc. Vous allez en avoir plus ou moins. C'est quand même une console qui est assez bien représentée. La Saturn, il faut vraiment faire le tri. Parce qu'en fait, vous allez avoir beaucoup de jeux. Mais ça va être souvent des jeux peu intéressants. Des visuales nouvelles. Des trucs un peu obscurs japonais. Qui intéresseront peu de gens par les full setters. Donc, j'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Mais la Saturn, ça va être très variable. Il faut vraiment y aller. Donc, voilà. Là, vous avez le Suragaya juste à côté. Avec un bon choix. Il y a énormément de choses à voir et à visiter dans ce magasin. Il y a peu de consoles. Là, vous êtes porté aussi de la Xbox. Notamment la première génération. Ça, c'est assez cool. Pour ceux qui collectionnent sur Xbox. Le chat essaie de grimper, mais il est pas doué. Et donc, voilà. Donc, sur Agaya, c'est évidemment un magasin où il faut passer. Ensuite, vous avez au bout de cette... Alors non, c'est encore la rue en parallèle. Et donc, tout au bout de ces rues, vous devez traverser un boulevard. Et donc, là, vous allez avoir un magasin tout seul. Qui est un magasin qui est vraiment très cool. Il est en deux étages. Alors, de mémoire, le premier étage, vous allez avoir beaucoup de Nintendo. Avec beaucoup de NES, beaucoup de Super Famicom. De la Playstation 1 et de la Playstation 2. Et puis, au deuxième étage, tout ce qui est Sega, Xbox et des choses un peu plus obscures. Donc, je parle de Friends. Donc, Friends étant une chaîne de magasins... Enfin, non, pas une chaîne. Un magasin tenu par des papiers et mamies. Et ils passent leur journée à nettoyer les jeux. Chaque fois que tu les passes, ils sont en train de nettoyer. Vraiment, les jeux sont en super état. Donc, ça, c'est cool. Et vous avez un choix quand même plutôt sympathique. Notamment pour des jeux un peu rares. Vous allez pouvoir trouver quand même pas mal de pièces un peu obscures chez eux. Donc, voilà. Après, clairement, par rapport à il y a quelques années, ceux qui ont connu le Akihabara de la grande époque. Forcément, il y aura beaucoup moins de choix. Mais ça reste pour moi une boutique que j'aime bien passer au moins une fois. Pour voir un petit peu ce qu'ils ont en rentrée. Et puis, tous les jeux sont accessibles. Quasi tous les jeux. Ils ont une petite portion de Saturne sous vitrine. Mais sinon, vraiment, tous les jeux, vous pouvez les regarder, voir un peu ce qu'il y a, etc. Et toujours, pensez à bien regarder sur le comptoir. Vous avez en bas du comptoir une vitrine également avec les jeux les plus rares. Il faut chercher des faits un peu rares. Ils seront là-bas. Donc, voilà. Donc, Friends aussi une très bonne boutique. Et enfin, on va parler bien entendu de Super Potato, mais ça va être très rapide. Super Potato, on repascule de l'autre côté du boulevard. Là, c'est vraiment proche du Super Gaia. C'est de l'autre côté en parallèle. Voilà. Un magasin, il faut passer pour voir. Des fois, il y a des bonnes affaires. Des fois, non. Mais clairement, j'aime bien Super Potato, mais pas celui d'Akihabara. Celui de Kebukuro est beaucoup mieux. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et donc, pour le coup, je vous recommande quand même d'y passer. Ne serait-ce que pour en faire une partie d'arcade au dernier étage 5e, je crois, de mémoire. C'est sympa. Vous pouvez déguster un petit truc et tout. C'est plutôt cool. Et puis, ça a un côté un peu musée. Et puis, voilà, c'est le côté un peu... Voilà, c'est vraiment le côté musée qui est intéressant. Les vendeurs sont très sympas. Ils parlent quand même correctement anglais. Ça va. Et voilà, Super Potato, pas grand-chose de plus à dire. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour un peu des boutiques de Akihabara. En tout cas, celles que moi, je connais et sur lesquelles je vais. Il y en a peut-être d'autres. Je pense notamment... Je sais qu'il y a une boutique spécialisée arcade. Ils ne font que ça à Akiba. Mais moi, je ne collectionne pas de l'arcade. Donc, je n'y vais pas. Donc, si vous êtes collectionneur arcade et que vous avez une bonne adresse à Akihabara, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou à un autre magasin. Peut-être que je ne le connaîtrai pas. En ce qui me concerne, je vais vous donner mon top 3 des magasins vraiment que je recommande à Akihabara. Le premier, pour moi, ça va être Trader. Donc, Trader, vraiment une valeur sûre. Le deuxième, ça va être Friends. Friends, pareil, très bon magasin. Et le troisième magasin, ça va être... Alors, en fait, c'est deux magasins. Les deux sur Agaya. Si vous devez vraiment faire un choix, que vous souhaitez vraiment vous focaliser sur quelques magasins, optez pour ces trois-là. Enfin, ces quatre-là. Parce que c'est là où vous allez trouver une belle quantité de jeux, dans des états vraiment corrects et bons, et à des prix très intéressants. Quand vous allez à Akihabara, le premier conseil que je peux vous donner, c'est n'achetez pas. Ça peut être un peu étrange comme conseil, mais en fait, c'est vraiment important. Vous arrivez, et en fait, vous prenez votre temps de faire le tour de l'ensemble des boutiques. Ayez une liste en tête avec des jeux qui vous intéressent. Et regardez dans chaque magasin les jeux, l'état et surtout le prix. Et en fonction, vous allez voir des grosses différences en fonction des magasins pour le même jeu. Et donc, ça vous permettra, en fait, de vous faire une liste de... Je ne sais pas, peut-être une dizaine de titres. Ça, c'est dix titres que je veux dans la collection. Vous faites le tour des magasins. Si vous regardez un peu ces dix titres, vous demandez au comptoir si vous ne les trouvez pas, etc. Moi, je prenais des photos, en vrai, avec les différents prix. Comme ça, en plus, je peux voir l'état. Et après, une fois que j'avais fait ça, j'ai consulté un petit peu mes photos. Je faisais, ok, tel magasin, je prends ça, tel magasin, je prends ça, je prends ça. Et après, je refaisais un deuxième tour dans les magasins. Et j'achetais les jeux qui m'intéressaient. Bon, j'avais la chance en restant plusieurs jours proche d'Akihabara. J'ai pu y aller plusieurs fois. Donc, ça, c'est Redside. Si jamais vous avez peu de temps et que vous ne restez que quelques, par exemple, deux heures à Akihabara. Ce que je peux vous conseiller vraiment, si vous allez pour la partie vraiment jeu vidéo rétro gaming, c'est aller à Trader. C'est le premier truc à faire. Si vous avez peu de temps, vous n'avez pas de temps, vous voulez acheter un jeu, vous voulez ramener votre jeu du Japon et vous voulez faire une affaire correcte. Allez chez Trader, vous n'allez pas perdre ni votre temps ni votre argent, vous trouverez un juste milieu. Si par contre, vous avez beaucoup plus de temps, faites comme moi, faites le tour des différents magasins, analysez un peu le pour et le contre. Idéalement, allez aussi à Akihabara et Nakano pour voir ce qui est proposé là-bas. Mais là, forcément, c'est plus compliqué parce qu'il faut comprendre le métro. Les magasins sont à 5 minutes les uns des autres, donc vous pouvez facilement faire le tour d'entre eux, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous et pourra vous aider si jamais vous prévoyez de partir à Tokyo, notamment pour acheter quelques jeux rétro gaming à Akihabara. Moi, je vous dis à très bientôt, jouez bien, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !